Le Seigneur de la Haine Les choix que nous avons faits aux enfers ont eu des répercussions que nous commençons seulement à entrevoir. Comment l'histoire nous dépannerait-elle, nous et nos choix ? Comment dépannerait-elle Hérou ? Hérou a fait son choix par amour et par désespoir. Je peux le haïr tout en comprenant ses raisons. Et pourquoi il est devenu la marionnette du démon. Un autre coup du couteau de la justice. Peut-être Hérou a-t-il cru que cela en valait la peine. Naantu et le Royaume des Esprits ont été épargnés des griffes de Mephisto. Mais cela signifie qu'ils sont condamnés à regarder le reste du monde dépérir. Au cours de l'âge de la haine qui nous attend. Oh, Akharat. Oh, Akharat. Berger bien-aimé de la lumière. Après une éternité de vigilance, Te voilà trahie par tes propres soielles. Disgrace. Désormais, le loup règnera à nouveau. Sous des atours humains, je marcherai parmi les âmes innocentes. Et elles ne trouveront aucun salut dans la lumière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du coup de la fin de Vaisselle of Hatred, puisque c'était la cinématique finale. Alors, je ne vais pas réanalyser toutes les cinématiques de Vaisselle of Hatred. Je mettrai de toute façon les VOD avec mon ressenti direct sur YouTube. En l'occurrence, on va parler un petit peu d'un résumé global de mes impressions sur Vaisselle of Hatred et de cette cinématique finale, bien entendu. Alors, c'était compliqué de la trouver en français. Heureusement, il y a du coup le film jeu complet. C'est GML qui fait ça. Si vous ne connaissez pas, c'est plutôt sympa. Plutôt sympathique. Et en l'occurrence, c'est bien du coup cette cinématique finale que j'aime beaucoup. Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Qui fait un petit résumé. C'est pour ça que je me suis dit, ça va être bien. Et d'ailleurs, petit point également, c'est la seule apparition de Loras dans Vaisselle of Hatred. Enfin, apparition. Il est en train de narrer le truc. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il fait un petit récap de Diablo 4 et de certains choix de Diablo 4 et des conséquences qu'elles ont encore aujourd'hui. Et on a presque, j'ai envie de dire, l'annonce de la prochaine extension. Alors, l'âge de la haine, sachant qu'il y a déjà une annonce qui a été faite. C'est un comics qui s'appellera Dawn of Hatred, donc l'aube de la haine. Est-ce que ce sera le nom de la prochaine extension ? Peut-être pas. Ça ferait deux fois Hatred. Ça serait peut-être un petit peu... Mais c'est vrai que clairement, il parle de l'âge de la haine. Et c'est à la fois, je trouve, ce qui fait la force de cette extension. Et en même temps, c'est ce qui alimente aussi ces critiques, puisque globalement, beaucoup de personnes ont été déçues de Vaisselle of Hatred parce que notamment, à la fin de cette campagne, globalement, vous avez, rappelons un peu le contexte, vous avez du coup le Vaisselle of Hatred, donc l'avatar de la haine, le vaisseau de la haine qui n'est tout autre que Nerelle. Et donc, à la fin, on affronte un peu Nerelle, mais pas vraiment, puisqu'on affronte Nerelle autour, ce qui était un clin d'œil à sa mère. Quand on affronte sa mère, eh bien, on n'affronte pas directement la mère de Nerelle, mais tous les démons qui sortaient en moitié de son corps, etc., et qui a l'invoqué. Et au final, là, il y a un peu le même délire, sauf que le boss final, c'est le loup, et pas Mephisto lui-même, donc un avatar de Mephisto. Et du coup, certains étaient en mode, bah, on n'a pas affronté Mephisto, et donc, Vesel of Hatred se fait pas mal attaquer, en mode, bah, en fait, c'est qu'un chapitre de transition. Et je tiens à rappeler quelque chose qui semble un peu bête. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais en même temps, le jeu, il est payant, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous rappelle quand même qu'une bonne histoire, c'est plusieurs chapitres. C'est pas... On n'est pas dans une nouvelle. Un livre, un roman, etc. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais je paye chaque fois le chapitre, etc. Je trouve quand même que Vesel of Hatred, en termes de... Alors, je n'ai pas fini, sachez que je n'ai pas fini les quêtes secondaires, pas toutes les quêtes secondaires encore, mais j'ai fait quelques quêtes secondaires qui sont vraiment très intéressantes. Et que ce soit la zone, que ce soit la nouvelle classe au Sacré-Esprit, qui est vraiment très très cool, honnêtement, Vesel of Hatred propose pas mal de choses, il y a pas mal de rework, etc. Mais en termes d'histoire, si on parle en termes d'histoire, l'histoire de Vesel of Hatred se suffit, elle est vraiment très intéressante, elle apporte beaucoup de choses, et bien sûr, peut-être qu'il peut y avoir une déception en mode, on pensait en finir avec Mephisto. Non, on le travaille sur plusieurs volets, et personnellement, je pense, et je le redis, vidéo de bilan de Diablo 4, mais globalement, enfin, mes impressions de Diablo 4, globalement, alors, c'était déjà le cas avant, mon personnage préféré, c'est Mephisto, mais honnêtement, avec Diablo 4, c'est encore plus Mephisto, et j'ai envie de dire que Mephisto, ce ne soit pas fini, et qu'on le travaille proprement, qu'on prenne le temps, qu'on introduise le personnage, qu'on introduise son aura, son impact sur le monde, et que finalement, on se rende compte avec un build-up qui est progressif, qu'on se rende compte à quel point il est dangereux, et qu'il va falloir énormément de moyens pour le défoncer, bah c'est super bien, en fait, c'est super bien, et c'est ce que Diablo 2 n'a pas du tout fait, par exemple, parce que Diablo 2, un chapitre, un seigneur démon, enfin, un chapitre, un seigneur démon qui se fait défoncer sans aucune forme de procès, bah non, c'était nul en fait, c'était pas terrible, et donc là, on a une montée en puissance, et c'est impressionnant, surtout qu'il y a quand même une réussite à la fin, puisque, je le redis, le Vessel of Hatred, on l'a toujours dit, moi je l'avais évoqué, etc., le titre, il n'était pas anodin, et on se disait, bah ça va se tourner autour de Nerell, ce qui était le cas, bien sûr, mais en fait, le Vessel of Hatred, ce n'était pas Nerell, le titre est génial à ce niveau-là, puisqu'il te sert d'introduction avec Nerell, mais en fait, c'est également la conclusion de Vessel of Hatred, parce qu'en fait, l'avatar de la haine n'est pas Nerell, au final, mais Akarat, et ça, ça c'est génial, personnellement, c'est génial, alors, pour Akarat, j'ai plusieurs choses à dire, donc on va faire un petit point, mais désolé si la vidéo est un peu décousue, est faite avec beaucoup de passion, et du coup, je pense à plein de choses en même temps, et j'ai envie de dire plein de choses en même temps, mais c'est vrai que, j'ai vraiment, globalement, mon ressenti sur Vessel of Hatred, je ne le rappelle pas encore toutes les quêtes secondaires, mais honnêtement, les quêtes secondaires sont très intéressantes, donc ce sera peut-être l'optique de faire aussi d'autres vidéos, je pense notamment aux Nécromanciens, on a un peu d'infos sur les Nécromanciens, et ça fait plaisir, et c'est pas comme si Diablo 4 de base aurait dû nous donner plus d'infos sur les Nécromanciens, hein ? Mais ce sera pour une autre vidéo, on fera une analyse de la vidéo de Ratma qui était sortie avant Vessel of Hatred, et on parlera justement du Nécromanciens, comme ça, ça fera d'une pierre deux coups, pour le moment, concentrons-nous donc sur plutôt l'intrigue principale, j'ai déjà apprécié le... Je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas à ce qu'on mette en avant la cathédrale de la lumière avec le retour de Prava, et du coup, j'ai oublié le nom, mais du monsieur masqué qui essaye de dégager Prava parce que c'est l'un des chevaliers, l'un des rares survivants des enfers et de la mission de la cathédrale en enfer, et ce qui était, je trouve, assez cool sur le papier. Par contre, donc on a cette montée, il n'y a pas que la haine, il y a aussi, il faut varier un petit peu les méchants, donc c'était assez intéressant, et finalement Prava, d'ailleurs, elle apparaît dans la scématique finale, on voit Prava qui se fait enlever, etc., bon, ça va être chien à retrouver, mais on voit Prava qui se fait attraper, donc c'est plutôt intéressant puisqu'il parle de choix qui auront des conséquences pour l'avenir, et à ce moment-là, il montre Prava qui se fait enlever. Alors bien sûr, je pense que c'est l'optique de remettre un peu toutes les cinématiques pour avoir une fin assez sympa, enfin, une cinématique de fin assez sympa, mais je pense quand même que ce n'est pas anodin, et donc pour petit rappel, qui est ce Hérou ? Hérou, c'est tout simplement le sacré esprit qui apparaît donc assez vite puisque au départ, on est gravement blessé par le monsieur masqué de la cathédrale de la lumière dont j'ai oublié le nom, mais qui est très sympa d'ailleurs au demeurant, je suis juste triste de ne pas avoir son nom comme ça, il m'échappe, et au final, c'est Hérou, le sacré esprit qui va vous sauver la vie, qui apparaît un peu comme le maître de classe en fait, celui qui vous apprend un petit peu ce qu'est le sacré esprit, qui vous donne des infos, même dans la quête sacré esprit, il est là aussi pour vous guider, etc. Je compte d'ailleurs faire en stream la campagne de Vessel of Hatred avec le sacré esprit pour voir un petit peu les changements. Bon, je pense que ce sera... Enfin, on verra. Mais donc, Hérou apparaît vraiment comme le tuteur et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, c'est l'un des cinq sages de Kurast, le conseil de Kurast, donc l'organe dirigeant de Kurast et de Narantu. Donc, c'est plutôt sympathique à ce niveau-là d'avoir un personnage introduit qui nous sauve au début. On pourrait se dire, bon, il tombe au bon moment, on est gravement blessé, on est en train de crever, finalement, il nous sauve. Comme par hasard, ça tombe bien. Je trouve que c'était assez bien justifié en mode, bon, en fait, le mec, il est là parce qu'il combat l'influence de Nerelle et de Mephisto et donc, il affronte les aliénés, les nouvelles créatures qui sortent de Nerelle. Et donc, je trouvais ça intéressant, en fait. Et donc, c'est un hasard, mais ce n'est pas trop, trop un hasard quand même puisqu'il est là pour combattre ces trucs-là. Donc, au final, on apprend à le connaître sur l'ensemble de l'extension et honnêtement, il est plutôt sympa. Et effectivement, la grande surprise finale, c'est que, eh bien, ce cher Hérou fait un pacte avec Mephisto. Alors, est-ce que Mephisto respectera le pacte ? On se posait la question, Nerelle dit directement, bah non, il ne respectera jamais sa part du marché. Notre personnage dit ça aussi, il ne respectera jamais sa part du marché, Mephisto. Ce qui est intéressant, c'est que le narrateur qui est Laura Snar, qui parle au passé, comme dans Diablo 4, donc, il y a un fil conducteur avec la narration de Laura Snar. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il pose la question quand est-ce que se passe, évidemment, la narration, comme il parle au passé, c'est plus tard. Donc, pour le moment, ce n'est toujours pas les perruques de Vessel of Hatred. Mais ce qui est intéressant, c'est que, du coup, eh bien, il dit que Mephisto épargnera Naantou, mais le reste du monde va brûler. Ce qui est assez intéressant, parce qu'il était déjà introduit un petit peu dans... C'était déjà un petit peu introduit par Hérou qui disait qu'il faut absolument protéger Naantou. Donc, il y a vraiment un build-up et ça va être intéressant, je pense, de refaire la campagne aussi pour revoir, quand tu connais la fin, de revoir un petit peu et de montrer que ce n'est pas sorti par hasard. Et donc, globalement, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que Vessel of Hatred nous a pas mal introduit Akarat. Akarat, qui est quand même la figure emblématique, je rappelle, Akarat, c'est le Jésus-Christ de Diablo. Et ce qui est intéressant, c'est que Akarat, donc, qui, globalement, a fondé le Zakharoum... Enfin, je rappelle que, d'ailleurs, nous, notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus, tout ça, tout ça. Et, en l'occurrence, c'est le cas pour... C'est le cas pour... Enfin, pour Akarat, c'est la fondation de l'église du Zakharoum. Donc, c'est assez intéressant. Et, au final, eh bien, notre... Donc, Akarat apparaît vraiment comme le fondateur de l'église du Zakharoum, le mec qui était là il y a plus de mille ans. C'est le Jésus. C'est vraiment le Jésus-Christ. Et, en fait, il est mort, mais il a été sanctifié, etc. Et, finalement, on le découvre sous forme d'esprit. C'est pour ça que le Sacré-Esprit parle avec eux. Et, les Sacrés-Esprits qui ont vraiment ce côté féticheur, vraiment avec ce côté, ils peuvent aller un peu dans les terres informes, dans l'espèce de terre d'ombre, les espèces de terre des morts. Et, ils peuvent parler avec les esprits de la nature et les esprits de manière générale, les esprits directs. Et donc, eh bien, Ehru, en plus d'être un Sacré-Esprit qui peut parler à certaines puissances divines, Ehru, lui, sa grande spécialité, c'est de réussir à communier directement avec Akarat. Et on voit et on comprend un peu que, en fait, Akarat, il est vénéré par différentes personnes de différentes manières. Les Akarumites, bien sûr, les religieux de l'église du Zakarum que Akarat a fondé lui-même. Et, en même temps, par les Sacrés-Esprits et les féticheurs qui voient juste en lui un très puissant esprit parmi d'autres, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, on découvre qu'Akarat, en fait, il est sous forme de lion gorille, là, parce que c'est un lion, mais en fait, c'est un lion un peu gorille. C'est assez sympa. Je trouve que son apparence est très, très cool. Et, en fait, eh bien, on découvre que ce lion protège le monde depuis un moment. Et notamment, Naantu, dont... Alors, très important, Akarat a des traits un petit peu asiatiques. Pourquoi ? Parce qu'il vient de Shiansai. Il vient de l'île de Shiansai. Et sa mère, si je ne dis pas de bêtises, son père est de Shiansai et sa mère est de Naantu. Donc, en fait, il a à la fois du sang de Naantu et du sang de Shiansai. Et ça va être d'ailleurs de son grand pèlerinage, au final, de sa vie. Et ça, on en a fait une vidéo. Je vous invite à aller la voir parce qu'elle est passée un peu inaperçue, malheureusement. L'analyse de la cinématique où on découvre un petit peu les trucs d'Akarat. Et, en gros, eh bien, il a fait un pèlerinage de Shiansai jusqu'à Naantu et c'est là que, globalement, sur la route, il a fondé le Zakharoum. Et c'est assez intéressant. Et, au final, eh bien, notre cher Akarat a été gravement blessé mais il est même quasiment crevé. Enfin, il est mort, en fait. Et, au final, sa mort lui a permis de passer à un état supérieur d'esprit et, du coup, il protège le monde comme il peut, malheureusement, pas assez à son goût. Et, notamment, il entretient cette grande rivalité avec Mephisto. Je vais revenir dans un autre point sur cette rivalité. Mais, du coup, son corps est également présent dans le monde des esprits. qui a sa forme lion et sa forme corporelle, sa forme physique. Et, en fait, ce qu'on comprend à la fin, c'est que, du coup, pour protéger Naantu et pour protéger le monde, finalement, nous battons l'avatar de Mephisto, à savoir le loup avec l'aide d'Akarat. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas en mode nous avec notre carquois en défonce Mephisto. C'est Akarat qui, lui-même, en tant qu'esprit, nous aide. Et, sans lui, on n'aurait jamais pu battre le loup qui n'est que l'avatar de Mephisto. Mais, au final, Eh bien, Hérou donne une voie de sortie à Mephisto en faisant un marché, en faisant un pacte. Naantu sera sauvé parce qu'en fait, le truc, c'est que en laissant Mephisto... Parce que l'idée originelle, le plan originel, c'était de faire en sorte d'enfermer Mephisto dans le monde des esprits. Et Hérou, en fait, il dit que c'est une connerie. Enfin, on a l'impression que c'est la solution, mais ça a l'air d'être une énorme connerie. Je veux dire, encore une fois, le principe, c'est que si tu tues Mephisto, il revient. Donc, effectivement, la solution la plus pérenne, c'est de l'enfermer. Mais à chaque fois qu'on l'enferme, il se libère à un moment donné et il corrompt tout ce qui est sur son chemin. Donc, il y a des gens qui se sacrifient eux-mêmes façon Talracha avec Baal. Sauf qu'à un moment donné, de toute façon, c'est que pour quelques centaines d'années ensuite... Et encore, Talracha, il est vraiment très, très, très résistant et il avait pensé à plein de garde-fous, mais ça n'a pas suffi. Finalement, il s'est libéré Baal. Donc, l'idée, c'est qu'Ekiru, il est en mode un petit peu... On n'arrivera jamais à échapper à tout ça. Puis, en plus, il y a ce côté clin d'œil à Sanctuaire. Sanctuaire qui est censé être la terre non corrompue, machin. Du coup, lui, il essaye de faire une mini-sanctuaire avec Naontu qui serait sauvegardé de l'influence de Mephisto. Et la question, c'est est-ce que Mephisto va respecter son engagement ? Ça semble être le cas. Et donc, Eiru donne le corps de Dakarath pour protéger à la fois Naontu mais aussi le monde des esprits au final. Parce que si on avait enfermé Mephisto dans le monde des esprits, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais vu qu'il corrompt tout, personnellement, moi, j'étais en mode ça semble être une énorme connerie parce que ça va corrompre le monde des esprits en fait. Et c'est bien plus dangereux de corrompre le monde des esprits. Donc, ça semblait être une connerie. Par contre, il y a quand même ce sentiment d'accomplissement parce qu'en faisant cela, on sauve Nerelle. Alors, je sais, j'avais beaucoup parlé de si Nerelle survit, ça serait vraiment pas terrible. Je trouve que la manière qu'ils ont fait qui peut à première vue se dire « Ouais, ben voilà, ils ont sauvé. Ils ont sorti le pass, la carte sortie de prison pour Nerelle et ça n'a aucun sens. » Je trouve personnellement que c'est très acceptable et c'est même plus qu'acceptable. Je pense que c'est une bonne idée puisque, effectivement, Nerelle ne se sacrifie pas. Nerelle n'est pas morte en laissant Mephisto sortir, etc. Donc, sachez que d'ailleurs, il y a encore des traces de Mephisto en elle. Même si elle n'est plus la porteuse de la pierre, etc. Il y a encore des traces de Mephisto. Elle le dit elle-même qu'elle ressent encore un peu Mephisto, mais plus du tout autant qu'avant. Avant, il était à deux doigts de la posséder complètement, globalement. Et au final, on a sauvé Nerelle, mais à quel prix ? Et on peut se poser la question, n'aurait-il pas fallu plutôt sacrifier Nerelle ? Parce que Nerelle, bon, c'est pas un personnage extrêmement puissant. C'est une jeune aura de rime. Elle a quand même accès à certaines connaissances, certes. Elle a quelques pouvoirs magiques, mais c'est pas dingue. À côté de ça, on a sacrifié... On a sacrifié, donc... On a transféré la possession à Akarat, qui est devenu l'avatar de Mephisto, mais Akarat, c'est l'un des humains... Je dirais pas les plus puissants, parce que l'échelle de puissance est toujours un peu particulière, mais c'est... En tout cas, on voit qu'en esprit, il est méga violent, donc... En plus, il est rappelé que ça fait plus de mille ans qu'il est dans le monde des esprits et son corps a probablement, en plus, été boosté encore. Donc, on vient de transférer Nerelle, une jeune femme, comme corps, comme avatar pour Mephisto, à Akarat lui-même, une personne sainte divinisée, avec un power-up de zinzin, pour Mephisto. Donc, on vient de sauver, certes, un petit... Certes, on a eu un petit sauvetage, mais... Enfin, c'est pas pour rien qu'on parle de l'âge de la haine qui arrive. L'âge de la haine, qui est un clin d'œil direct, d'ailleurs, à l'exil noir, la période de l'exil noir. J'ai beaucoup parlé de la période de la guerre du péché. Je vais consacrer une vidéo, bien sûr. L'exil noir, c'est pareil, je vais consacrer une vidéo. Il faut garder, bien sûr, la guerre du péché en tête. Quand on pense Diablo 4, c'est vraiment la guerre du péché, la guerre du péché, la guerre du péché. Là, on a d'ailleurs eu, mon col était bon, des retours en mode Lilith. Même si elle est pas là, elle s'est pas reformée, c'est logique, c'est très bien. Il y a des petites réminiscences vis-à-vis de Lilith qui est toujours là, qu'elle nous avait prévenu qu'on a peut-être fait de la merde dans Diablo 4 parce que Lilith, c'était peut-être le moindre mal. Donc, on commence à build up le truc. En fait, Lilith sera peut-être la clé de notre salut. Il y a d'ailleurs un truc sur la fin qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on retrouve, la fin se termine vraiment dans le caveau des Zora Dream. Donc, dans les... mince, pas loin de Kevachad, les pics brisés et au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit des traces. Il y a un petit teasing vers Tyrael. Alors, il faut faire attention sur le teasing parce que, globalement, Loras se dit, bon, Tyrael, c'était déjà dit dans Diablo 4, c'est dit dans le livre de Loras que Tyrael avait constitué les nouveaux Zora Dream de l'Est mais il est parti pour une mission dont on n'a aucune connaissance et il se dit peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il peut nous sauver, etc. Et en gros, il a jeté ses notes dans le feu, donc ça veut dire qu'il n'y croit pas mais ça tease quand même un petit retour de Tyrael malgré tout et pourquoi en plus il y a un double teaser de Tyrael, si je vous parle de l'Exil Noir, donc le moment où les seigneurs démons pour la première fois, parce que Mephisto, pendant la guerre du péché, a fait une petite apparition sous forme d'œil pour conclure un pacte avec les anges qui est ok, Sanctuaire, on n'y touche pas, on n'y touche pas dans notre guerre éternelle, on continue, tout ça, tout ça, bon, un pacte qui, voilà, à demi respecté, tout ça, tout ça, mais voilà, ils ont fait ce petit pacte-là, mais la véritable arrivée pour la première fois de Mephisto sur Sanctuaire, c'est pendant l'Exil Noir où avec ses deux grands, avec ses deux frères, donc Diablo et Baal, ils se débarquent et ils foutent le bordel sur Sanctuaire à tel point qu'ils sont à deux doigts de décimer l'humanité et il a fallu la création des Zoradrim partie réelle pour protéger le monde en enfermant les trois, notamment Mephisto dans cet endroit que vous voyez ici qui est tout simplement Travincal, le temple de Travincal qui a été construit qui est le Vatican, globalement, l'endroit où la foi du Zacharum a été, j'ai envie de dire, évangélisée, mise vraiment en église, etc. Et à côté de ça, vous avez donc Baal qui avait été enfermé avec le sacrifice du chef des Zoradrim, Talrach à lui-même dans le désert d'Aranok et vous avez enfin Diablo, bien sûr, à Tristram et donc les Zoradrim c'est leur mission depuis l'exil noir et on avait déjà un peu ces échos à l'exil noir dans Diablo 4 mais c'est surtout la guerre du péché qui était là vraiment en mode le représentant des enfers, le représentant des cieux qui se battent entre eux mais d'un autre côté les enfers et les cieux l'apprennent, arrivent, etc. Là, on est vraiment plus sur un contexte exil noir et donc forcément il y a ce double teasing vers Tyrael est-ce qu'il reviendra sur l'extension d'après ? Je n'en sais rien. C'est possible. Peut-être se le garder pour plus tard aussi mais Tyrael qui revient pour affronter Mephisto ce ne serait pas déconnant. En vrai, ce ne serait pas non plus déconnant. Mais donc ça, il y a ce petit teasing mais d'un autre côté il y a un autre teasing c'est que le Rasnar dans ses notes on voit qu'il est en train de se dire en fait je me suis mis sur la gueule avec Elias l'autre Oradrim qui finalement Elias après toutes ses recherches en est arrivé à la conclusion qu'en fait Lilith c'est celle qui pourra nous sauver. Je vous rappelle que c'est lui qui a d'ailleurs invoqué Lilith et il est en mode les seigneurs démons eux vont tout détruire Lilith elle peut nous sauver et elle n'a toujours eu que pour principe la sauvegarde de l'humanité alors une partie de l'humanité l'effort uniquement mais c'est mieux que personne en fait donc le Ras il est en mode dans la plupart de ses notes il y a au moins trois notes où il est en mode peut-être qu'en fait Elias et il se met des baffes presque en mode non non il ne faut pas que je me dise ça il dit quand même qu'il va aller consulter l'arbre peut-être du coup Elias puisque sa tête fait partie de l'arbre l'arbre des murmures tout ça tout ça mais c'est assez intéressant parce qu'il y a même une note où il dit bon je commence à voler dans les plumes d'Elias il faut que tu m'arrêtes Nerelle parce qu'il commence à en arriver à la même conclusion et c'est pas déconnant parce qu'en vrai c'est probablement la bonne conclusion c'est probablement la bonne conclusion que Lilith est celle qui peut nous sauver des seigneurs des enfers qui dit aussi un éventuel retour de Lilith qui est plus que Lilith est complètement abordé il y a même à la fin Mephisto qui te dit le sang de mon sang qui rappelle que Lilith habite toujours le sang du seigneur il y a ce parallèle entre Nerelle et notre personnage avec Nerelle qui est l'hôte de Mephisto et nous qui ne sommes pas l'avatar de Lilith mais on a du sang de Lilith en nous donc on a cette connexion avec Lilith qui est assez particulière à tel point aussi qu'on a un retour c'est pas dit le mot n'est pas lâché mais encore une fois il y a vraiment le côté nous sommes des Néphalèmes clairement c'était déjà dans Diablo 4 c'est réaffirmé vers la fin de Diablo 4 mais encore une fois le mot Néphalème n'est pas lâché parce que sinon on pourra en fâcher 2-3 hitters de Diablo 3 et donc là où je vais c'est quoi ? c'est tout simplement qu'on a ce build-up et l'imagerie encore est incroyable exceptionnelle là on a les premiers fidèles d'Akarat qu'on apprend un peu à découvrir avec certains etc je sais qu'il y a les nouvelles que j'ai pas encore lues mais on apprend un peu à les découvrir aussi dans cette ciné enfin globalement la plupart des écrits etc donc c'est assez cool et en fait qui sont globalement les apôtres de Jésus c'est le même principe avec le fait que quand Méphisto est invoqué Méphisto retrouve Sors donc on voit la pierre d'âme bleue bien sûr et le fait qu'ensuite j'aime bien aussi le fait qu'il parle mais ça on va en revenir après mais donc il y a ce côté Akarat qui devient du coup le vaisseau sachant que évidemment ça fait un écho à Diablo 2 puisque Méphisto avait déjà corrompu l'église du Zacharum en prenant le Keshagan Sankekur et en le corrompant sauf que cette fois c'est pas le pape c'est Jésus lui-même qui le corrompt et Jésus bien vénère donc c'est assez intéressant parce que encore une fois ça va montrer une corruption et justement il fait exprès d'être Jésus était le Christ là il devient l'antéchrist en prenant le contrôle de Jésus c'est comme si Jésus revenait sous forme d'antéchrist et donc il va avoir énormément d'impact et c'est clairement ce que Hérou craint c'est qu'il a quelles que soient les mesures prises de toute façon ça va cramer en fait et il va y avoir énormément de morts je rappelle que l'exil noir c'est assez intéressant parce qu'ils l'ont re-rappelé dans le livre de Loras à quel point l'enfermement de Méphisto avait été l'un des plus sanglants et l'un des plus difficiles des trois seigneurs démons et ça j'avais beaucoup apprécié on sent que c'est pour le build-up aussi mais ça fait plaisir sachant qu'on fait qu'on commence à faire aussi des échos des espoirs destruction donc on sent qu'il commence à build-up aussi les deux autres seigneurs démons que sont Bal et Diablo donc sachant que Méphisto avait été celui qui les ramenait là normalement ça devrait pas se passer de la même manière vu qu'il a probablement pas je le rappelle Livre d'Adria il a pas apprécié du tout ce qu'a fait Diablo dans Diablo 3 à savoir les récupérer tous pour lui pour son seul bénéfice lui à lui donc Bal ça ça la fait rire mais Méphisto lui il a pas du tout apprécié donc ça va être intéressant de traiter ça et comme je disais on est sur un truc qui ressemble à Du Diablo 2 et à l'exil noir et tout mais il y a quand même des patterns différents d'ailleurs j'en profite parce que comme j'ai dit qu'Akarat son père est de Shiansai et lui-même est né en Shiansai je pense je ne dis pas que c'est la prochaine destination mais il y a de grandes chances que la prochaine zone pour la prochaine extension je vais faire le call comme ça peut-être que je vais me tromper Shiansai Shiansai du coup on nous dirige un petit peu vers Shiansai la patrie natale qui est vraiment en grande connexion avec les esprits etc ça ferait une transition assez logique puisque c'est la transition c'est vraiment ça y est le Vesela Fighted est là c'est Akarat et Méphisto est de retour il prend complètement possession d'Akarat puisqu'Akarat il corgisait il était dans le coma dans le monde des esprits donc il ne peut pas répondre et donc il a pris il prend de nouveau il corromne le Zacharum etc donc il va falloir de l'aide alors personnellement voilà pourquoi je trouve que Vesela Fighted est excellent encore une fois le build up de Loulou on continue de le build up on continue de le développer on ne le flingue pas en deux secondes c'était ma peur et je trouve ça génial on a ce côté certes on a sauvé Nerelle mais alors à quel prix on a sauvé Nerelle parce que c'est pas possible on a la découverte du Sacre Esprit c'est vraiment très très bon en plus énormément de développement sur Akarat et ça c'est cool parce que en fait je comprends pourquoi il y a eu autant de développement sur Akarat parce que c'est lui le Vesela Fighted le problème pour moi il y a deux grands points faibles sur Vesela Fighted le premier c'est géographique donc on pourrait dire on s'en fout le premier c'est géographique pourquoi ? parce qu'en fait toutes les cartes et tout ce qu'on sait sur Naantu qu'on ne connaissait pas sous Naantu mais sous les jungles de Toraja etc cette zone au sud Kurast est censée être au nord toutes les cartes et même celle du livre de Loras Kurast est au nord de Naantu là elle est au centre et en plus ils ont fait la connerie ils ont mis Travincal je rappelle Kurast c'est censé être Rome Travincal c'est censé être le Vatican donc à l'intérieur de Rome et c'était le cas c'est comme ça qu'était build up Diablo 2 c'est comme ça qu'était build up toutes les cartes etc en gros vous avez les quais de Kurast Kurast Basse Kurast Haut de Kurast Travincal avec cette progression comme ça là on a les quais de Kurast on a Travincal et ensuite on a Basse Kurast Haut de Kurast et c'est même pas en gros il y a le quais de Kurast là Travincal ici Basse Kurast Haut de Kurast je comprends pas je pense que l'idée c'est Kurast ils voulaient la mettre en zone centrale pour l'ensemble de cette zone mais c'est vraiment c'est vraiment con en fait genre c'est très très con je trouve alors je pense que c'est vraiment par développement puisqu'ils voulaient qu'on aille d'abord à Travincal et ensuite qu'on aille faire d'autres choses mais encore une fois je trouve ça très très con et c'est revenu en fait ça ne sert à rien c'est à dire que oui ok bon bah c'est pour le gameplay on peut pardonner mais en fait ça va avoir des conséquences sur le long terme les gens ils vont les cartes etc c'est plus tard ce qu'ils voient c'est Kurast au centre de Na'Huntou et du coup bah ça marche enfin c'est ce qui va rester je le vois avec World of Warcraft l'univers persistant fait énormément de dégâts puisque plein de gens se disent bah non c'est comme ça que cette zone est etc ils vont pas voir l'univers étendu ils vont pas voir d'autres choses et du coup des ratés du jeu vont être pérennisés ils vont rester sur le long terme donc ça je trouve que c'est vraiment très très con et le pire c'est qu'on a les quais de Kourast en haut on a les quais de Kourast Travincal et je comprends pas je comprends pas pourquoi et dans la géographie bon c'est pas aussi grave ça fait plaisir ils y ont pensé ils ont mis Vise Jaune ils ont mis Kéjane les deux grandes villes de la guerre du péché des villes très importantes dans l'histoire de la licence Diablo Vise Jaune c'était la capitale aussi de la magie pour les Vise Jiray tout ça tout ça Kéjane c'est de là qu'est parti l'empire du Kéjistan Kéjane donc c'est super ça malheureusement en fait je trouve alors j'ai pas encore fait toutes les quêtes secondaires donc on verra avec les quêtes secondaires mais je trouve ça dommage notamment là il y a cette nouvelle fonctionnalité avec la citadelle noire ou je sais pas quoi pourquoi ne pas l'avoir connecté avec Vise Jaune ça aurait été tellement pertinent je trouve ça un peu dommage parce que là tu balances des grosses cartouches mais en fait tu n'utilises pas tant que ça alors ils nous ont montré qu'on va revenir dans les vieilles zones donc notamment la fin avec le caveau Radrim tout ça donc c'est cool c'est cool et on va probablement revenir dans les anciennes zones là on a découvert où est la nécropole la nécropole des nécromanciens c'est super et ça veut dire qu'on va y revenir plus tard donc c'est très bien mais je trouve ça un peu dommage c'était facile t'as des super endroits moi personnellement l'extension je pensais que ça allait être que l'ouest de Naantu finalement ils ont mis l'ouest et l'est et donc t'as des cartouches de zinzin on a la cathédrale de la lumière je le rappelle a été fondée du côté Keijan Vise Jaune et on les voit on les voit dans la zone si vous connaissez vous vous dites bah oui c'est normal qu'ils soient là mais en fait pas trop pas trop de liens là dessus on ne le rappelle pas pour des nouveaux joueurs et tout je trouve ça dommage en fait je trouve ça vraiment dommage autre point parce que beaucoup de gens avaient été déçus du Sacré-Esprit parce qu'ils prenaient la place j'ai envie de dire d'une classe paladin j'avais des viewers des abonnés qui m'en parlaient aussi et finalement j'ai eu Malcox qui est un grand grand fan des paladins qui m'a envoyé un message il me disait maintenant que j'ai fini Vessel of Hatred je comprends pourquoi ils n'ont pas fait le paladin puisque la classe lumineuse va probablement arriver sur l'extension d'après et il me l'a dit du coup après que j'ai fini il ne m'a pas spoilé bien sûr et donc ça c'est super cool parce que je suis d'accord avec lui clairement tu sens pourquoi le Sacré-Esprit est sorti quand t'as fini Vessel of Hatred t'es en mode je comprends pourquoi ils n'ont pas sorti la classe paladin on pourrait dire c'est dommage avec Akarat et tout mais non parce que là c'est l'occasion de build up les terres informes etc etc et c'est l'extension d'après qui va vraiment nous amener le côté religieux avec les ordres de paladin etc etc alors ça ne veut pas dire forcément que ça sera le Croiseau, le paladin ou le templier mais ça sent la classe religieuse sur la prochaine extension que tout le monde attend et qui sera vraiment bien à sa place et ils n'ont pas drop name Akarat pour l'extension Vessel of Hatred et ensuite c'est fini maintenant qu'on a la fin vous voyez que la prochaine classe aussi devrait être la classe lumineuse ça nous permet d'avoir quand même pas mal de vision sur l'avenir bien entendu avec un Mephisto en roue libre et ça va être intéressant parce que maintenant Kakarat ne nous aidera pas contre juste l'avatar de Mephisto le loup contre le lion c'est assez intéressant le loup et le lion l'opposition entre les deux d'ailleurs Game of Thrones Warhammer 40 000 donc c'est rigolo mais maintenant comment on va arrêter Mephisto ça va être assez intéressant et je pense que c'est peut-être le petit piège dans lequel ils peuvent tomber c'est on a vu que pour l'avatar de Mephisto il fallait même l'aide d'Akarat et nous en tant que Néphalème donc c'est quand même chaud sachant qu'il y avait aussi Nerelle qui nous aidait qui apparaît un peu comme le Descartes Kane ou Jered Kane pendant l'Exil Noir donc il va falloir quand même avoir des contrepoids contre un Mephisto en roue libre ça va être ça va être important donc les esprits de Shiansai vont être très important et on a l'introduction des esprits aussi avec Vessel of Fight Red et je pense à Tyrell évidemment donc l'autre problème en dehors de la géographie c'est quoi ? c'est tout simplement cette rivalité et c'est là où je trouve que c'est à la fois super parce que ça permet d'avoir cette presque de l'empathie on a presque maintenant que Mephisto gagne contre Akarat écoutez ses paroles il est presque presque triste en fait Mephisto alors que Mephisto c'est la haine on le rappelle donc il mais après c'est assez intéressant parce que pendant la guerre du péché Mephisto a toujours été présenté aussi comme l'amour qui est l'opposé de la haine et il y a cette forme d'amour toxique de la part de Mephisto où il n'oubliera jamais il n'oublie pas Nerel il n'oublie pas ceux qui lui ont causé du tort et tout mais il y a ce lien qu'il entretient avec le personnage aussi d'ailleurs qui est plutôt intéressant déjà regardez Oh Akarat avec le Oh avec l'accent circonflexe on est vraiment sur ce côté il respecte la personne sacrée d'Akarat après c'est l'ironie aussi évidemment parce que ça le fait rire mais berger bien aimé de la lumière je trouve ce respect pour l'adversaire me c'est pour ça aussi que j'adore mes fils parce que du coup il y a cette alors en Noaille il nous montre les premiers apôtres qui ont donné du coup cartographié l'endroit où se trouvait la dépouille d'Akarat l'un des plus grands secrets de la licence Diablo et honnêtement j'avais très peur qu'il fasse en fait c'est juste là-bas non non il y a eu beaucoup d'épreuves et effectivement on comprend pourquoi tous les paladins n'ont pas trouvé la tombe d'Akarat il fallait quand même beaucoup de choses pour pouvoir la retrouver et en plus on voit les cadavres etc de ceux qui ont essayé donc je trouve que ça a été très bien amené ils n'ont pas ruiné la légende là-dessus c'était vraiment vraiment bien mais donc là par tes propres zouailles c'est héros c'est héros qui est évoqué là-dedans même si les apôtres ont aussi participé à ça donc c'est assez intéressant mais voilà il est en mode presque triste pour lui en mode oh t'as été mais c'est ironique bien entendu mais il y a quand même cette forme d'empathie je trouve qui est assez intéressante parce que là c'est sa libération c'est son accomplissement c'est sa jouissance personnelle et du coup Mephisto là-dessus il y a une opposition à Kakarath qui est logique c'était pas forcément le truc auquel on pensait avant Vessel of High Thread mais c'est logique puisqu'il avait il a il a compromis Mephisto il a compromis le Zacarum l'église principale du monde de Diablo donc d'un certain côté de base il y a la rivalité entre le fondateur et celui qui l'a ruiné le Christ et l'antéchrist presque bon là c'est plutôt Satan mais l'antéchrist à ce niveau-là et c'est rien que ça en fait c'était un moteur à animosité entre les deux êtres et ils ont voulu en faire plus ça ne suffisait pas pour Blizzard il en fallait plus il en faut toujours plus donc ils ont dit non non Akarath et Mephisto se sont affrontés ils se sont affrontés et Akarath a gravement blessé Mephisto pourquoi pas je vous rappelle j'ai prévu enfin j'avais et je vous rappelle la vidéo sur l'exil noir mais j'ai parlé de l'exil noir avant c'était pour vous introduire à l'idée pour vous rappeler un petit peu tout ça du coup ça aurait été intéressant de poser ça à l'exil noir en mode Akarath sous forme d'esprit avait aidé les Oradrim à sceller Mephisto à Travincal bah non c'est pas cette période qu'ils ont choisi c'est pas cette période qu'ils ont choisi il fallait remonter beaucoup plus dans le temps donc c'est carrément lors de la fondation du Zacharoum je vous rappelle que l'exil noir c'est la première arrivée de Mephisto sur Sanctuaire et bien non en fait Zacharoum de son vive Akarath pardon de son vivant en fondant le Zacharoum et bah il a affronté Mephisto en Aantu il a affronté la haine et l'a quasiment vaincu d'où le fait que le loup a cette grave blessure sur la tête en fait c'est Akarath qui lui a infligé et là je suis en mode mais pourquoi pourquoi faire ça pourquoi faire ça ça sert à quoi en fait ça sert à rien vous avez déjà une rivalité qui est logique et que vous pouvez développer et que vous pouvez exploiter au pire si vous voulez dire bon non vraiment il y a une confrontation directe entre les deux pour qu'il y ait une rivalité encore plus forte vous mettez ça pendant l'exil noir pourquoi remettre en question ce qu'on sait sur la licence pour pas grand chose en fait pour pas grand chose c'est dommage on sait de la licence c'est quoi c'est Mephisto Diablo et Bâle arrivent pour la première fois sur Sanctuaire pendant l'exil noir pourquoi nous dire en fait non Mephisto il arrive avant les autres il y a mille ans alors certes sous forme d'avatar sous forme de loup etc mais en fait et qu'il avait déjà et en fait il refait un peu comme l'exil noir c'est à dire il est déjà en train de corrompre et tout en avant de tout pourquoi on en avait pourquoi pourquoi il n'y a pas besoin tu prends l'exil noir ça suffisait largement c'était très bien mais non il fallait que ce soit sa forme mortelle comme ça tu comprends pourquoi il veut récupérer son corps mais on s'en fout il n'y avait pas besoin de ça il peut récupérer le corps plus tard c'est pas un problème enfin je trouve c'est artificiel et en plus ça ne s'emboite pas le Tetris ne marche pas ça ne s'emboite pas dans le socle qu'on connait déjà et je pense que c'est la plus grave erreur de Vaisselle of Hatred mais ce qui est rigolo parce que ce n'est pas dans Vaisselle of Hatred enfin si c'est dans Vaisselle of Hatred mais je veux dire c'est pas la période moderne c'est pas la période actuelle et là dessus ils ont bien joué l'histoire de Vaisselle of Hatred est vraiment très bonne il y a très peu acheté je trouve par contre effectivement ce build-up précédent qu'ils font en flash enfin une espèce de flashback avant ça pour moi c'est pas bon en fait c'est vraiment pas bon et je trouve ça dommage même si bien sûr ils vont pouvoir faire l'acrobatie quand on va les confronter là-dessus ils vont pouvoir faire l'acrobatie ouais mais c'était pas Mephisto directement c'était le loup ouais mais du coup ça nuit complètement à l'impact de l'exil noir donc je trouve ça je trouve ça au mieux pas terrible au pire très nul voilà mais c'est vraiment le point noir de Vaisselle of Hatred il faudrait pas que mon avis soit que vous ayez l'impression que j'ai pas aimé Vaisselle of Hatred parce qu'au contraire je suis vraiment très 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 fan de Vaisselle of Hatred et j'aime ce qu'ils font ce qu'ils sympas enfin ce qu'ils impulsent à la licence Diablo vraiment respectons les seigneurs des enfers je dis ça bien sûr Duriel, Andariel Andariel encore ça va Duriel c'est vraiment catastrophique oui j'en ai conscience mais c'est c'est pas grave ils peuvent le rattraper ils peuvent le rattraper plus tard pour le moment en tout cas on respecte Mephisto certes Diablo n'est toujours pas dans le jeu Diablo 4 vous l'avez affronté dans Diablo 1, 2 et 3 donc si vous voulez le raffronter allez-y et il arrivera Diablo laissez-leur le temps il build up le truc pour la première fois il respecte énormément les seigneurs démons bon Diablo en vrai était respecté dans Diablo 3 mais l'ensemble des seigneurs démons là-dessus Diablo 4 n'a jamais la licence Diablo n'a jamais autant travaillé un seigneur démon et honnêtement c'est l'un des personnages les plus intéressants de la licence Diablo Mephisto c'était déjà le cas avant Diablo 4 mais avec Diablo 4 c'est dingue je veux dire dès qu'il parle moi il me transcende le Mephisto là donc ça fait plaisir c'est plaisir alors je dis pas qu'il ne faut pas qu'il le tue bien sûr mais dans tous les cas c'est bien laissez-leur le temps qu'on développe une histoire sur plusieurs opus c'est ça le coeur d'une bonne histoire donc voilà je pense avoir fait le tour j'ai probablement oublié des trucs évidemment puisque je veux dire plein de choses mais de toute façon les nécromanciers on en parlera dans une autre vidéo j'ai d'autres vidéos aussi et je suis très content parce que j'ai pas encore fait ma vidéo sur les barbares mais j'ai des choses supplémentaires à apporter sur les barbares donc ça c'est cool grâce à Vessel of Hatred et les quêtes secondaires de Vessel of Hatred sont vraiment très bonnes parce que Diablo 4 les quêtes secondaires j'étais en mode c'est bien c'est un exemple pour ce que devrait faire World of Warcraft tout ça tout ça mais en vrai t'as beaucoup de quêtes secondaires elles sont sympas c'est pas nul elles sont pas mauvaises elles sont sympas mais sans plus plus pour le moment les quêtes secondaires que j'ai faites de Vessel of Hatred il y en a aucune achetée elles sont vraiment toutes super elles sont là en support de l'intrigue principale elles te répondent à des choses qui ne sont pas forcément d'intrigue principale mais qui sont très intéressantes nécromanciers les barbares du coup il y a des choses vraiment très cool les sacres esprits aussi des quêtes sur les sacres esprits donc j'ai trouvé ça vraiment très bien et même la quête de classe du sacre esprit est super elle est super c'est honnêtement je pense la meilleure quête de classe donc non vraiment vraiment très très bon il rattrape des trucs que Diablo 4 n'a pas fait je pense au niveau des nécros encore une fois mais on en parlera dans une autre vidéo donc voilà je ne vais pas faire en sorte que cette vidéo dure trop trop longtemps parce que je vais en parler dans d'autres vidéos et encore une fois j'ai peur de me répéter sachant que là on a fait pas mal de points donc oui vraiment je suis très très convaincu par Vessel of Hatred j'ai hâte de voir la prochaine extension j'ai hâte aussi de finir tout ça je vous mettrai les VOD sur il y en a déjà qui sont disponibles sur le Youtube mais d'autres arrivent donc et vraiment 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 la sortie de Mephisto j'aime beaucoup d'ailleurs sur l'analyse le fait que cette encre noire qu'il garde pour Mephisto pour en mode vraiment c'est la haine c'est très difficile de conceptualiser la haine la haine doit comment tu conceptualises la haine et cette espèce d'huile noire en mode c'est quelque chose qui 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 se glisse partout etc je trouve que c'est c'est une bonne idée de représenter la haine comme ça qui qui est intéressante aussi parce qu'on représente Mephisto de plusieurs manières le côté mort vivant donc le le mort qui haït la vie on le représente de plusieurs manières et cette espèce de conflit quand il prend le contrôle ce qui pourrait sous-entendre un combat également mais au final il le gagne mais personnellement quand j'ai vu ça sortir je sais pas pour vous mais quand j'ai vu ça sortir j'ai cru que c'était les cornes du démon et je suis en mode ça y est il est de retour les cornes du démon et tout et au final non c'est le halo sacré d'un saint mais en version antéchrist en version version apôtre du mal et d'ailleurs les yeux je m'attendais à des yeux aussi pareil à la fin je m'attendais à des yeux quand ils s'élèvent j'adore le fait que les statues brûlent au niveau des yeux en mode Maya ils brûlent par rapport à toute cette toute cette infamie tout ce côté impie mais les yeux je m'attendais à des yeux incandescents pour les pour les pour les ténèbres ou sinon des yeux complètement noirs vous savez en mode vraiment par rapport à l'une noire et tout donc je m'attendais à des yeux noirs pour le côté démoniaque le côté pas d'âme etc et en fait le fait que ce soit des yeux blancs m'a surpris mais c'est plutôt une bonne idée et au final le fait que les yeux blancs donc ce soit des yeux de cadavre des yeux qui aient perdu leur je trouve c'est une excellente idée parce que blanc en plus c'est souvent la couleur du bien donc la montrer en mode maléfique puisqu'il veut corrompre le bien en le dénaturant ça marche très bien c'est aussi les yeux livides d'un cadavre donc le côté mort vivant de Mephisto donc on respecte aussi le côté mort vivant de Mephisto j'aime beaucoup j'ai été surpris je m'attendais pas à ces yeux là et c'est une très bonne idée c'est tout con mais ça marche très très bien donc ouais hâte de voir la suite je suis très emballé très très emballé je pense que ça s'entend plein de bisous merci à tous d'avoir regardé ces vidéos n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos Diablo vraiment je sais que récemment mes récentes vidéos de Diablo elles sont passées un peu à travers donc n'hésitez pas à aller les regarder encore une fois l'analyse de l'asthmétique d'Akara tout ça tout ça d'autres vidéos arrivent plein de bisous passez une très très bonne journée nuit au revoir à bientôt pour plus de vidéos au revoir n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter n'hésitez pas à liker partager la vidéo pour la visibilité justement et vous pouvez également me soutenir financièrement sur Ko-fi voilà plein de bisous bonne nuit pourquoi bonne nuit je ne sais pas au revoir je ne sais pas